Avec le titre premier, disposition relative à la branche famille, à l'article 31, Madame Meunier, vous m'avez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Pour avoir une bonne lecture de la branche famille, de ce PLFSS, on peut se poser la question, qu'est-ce que la famille aujourd'hui et que fait-on pour les plus défavorisées et tout particulièrement pour les femmes seules avec enfants ? En France, on considère que les familles monoparentales représentent un cinquième, voire un quart des familles. Elles sont composées pour 85% d'entre elles, de femmes. Elles sont au total 2 millions de familles, un chiffre qui a presque triplé en l'espace de 40 ans. 34,5% des familles monoparentales disposaient de revenus inférieurs au seuil de pauvreté à 60% du revenu médian, contre 11,2% des personnes vivant en couple. Et si on abaisse ce seuil à 50% du revenu médian, le taux de pauvreté est respectivement de 21,7% pour les familles monoparentales et de 5,9% pour les couples. Et, je le répète, ce sont les femmes que l'on trouve à la tête des familles monoparentales. Elles sont victimes d'une double précarisation du fait souvent de la sous-qualification de leurs emplois, du temps partiel contraint, morcelé et peu rémunéré, et de la faiblesse, voire de l'absence de versement de la pension alimentaire par le père. Et c'est à ce dernier point que le projet de budget pour 2016 a décidé de s'attaquer. L'article 31 valide un dispositif qui aura un effet positif sur le quotidien. Il s'agit de la généralisation du dispositif de garantie contre les impayés alimentaires via un complément d'allocation de soutien de familles en cas de non-versement de la pension. Il s'agit d'instaurer une garantie minimale de 100 euros par enfant, et cela concerne 30 000 familles. Donc, mes chers collègues, cette mesure et toutes les corrections qui sont apportées à partir de l'expérimentation de ce que nous avons voté dans la loi du 4 août 2014 vont dans le bon sens. Et je le dis, non seulement c'est urgent, car nous n'avons pas les moyens de laisser les familles monoparentales sombrer dans la désespérance et la pauvreté, c'est contraire à l'esprit du Conseil national de la résistance et ça coûterait bien plus cher à tous les points de vue si nous n'agissons pas de la sorte. Merci Madame Meunier. Je mets au voie l'article 31... Merci. 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 Merci.